Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série sur Paladin, donc le soi-disant Overwatch-like. C'est vrai que j'ai pu regarder juste les héros un petit peu hier soir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de héros qui ressemblent énormément aux héros d'Overwatch. Je n'ai pas joué encore de partie, j'ai juste testé les différents héros dans le stand de tir. C'est pas un truc qu'on a déjà dans Overwatch ça, bref. Non, on va aller faire le didacticiel ensemble, chers amis, on va pouvoir tester un petit peu ce jeu. Peut-être juste baisser légèrement le son, très très légèrement le son du jeu, même si, voilà, je vais le mettre à 75 celui-ci, on verra si c'est suffisant. Pour ce faire, on va aller dans jouer, on va aller jouer dans entraînement, on va aller jouer dans didacticiel, on va apprendre à jouer à Paladin, la partie est prêtre. Et prêtre, pardon, prêtre, pourquoi pas ? Non, non, on va apprendre à y jouer, il y a un bon nombre de héros, je n'ai pas fait le compte. C'est un MOBA, normalement, d'après ce que je peux comprendre, c'est plus un MOBA qu'un FPS. D'accord. Bon, attends, je remets mon... voilà, merci. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Un copain ! Ok, phase de capture de siège, capturez l'optique pour faire gagner un point à votre équipe et faire apparaître une charge explosive. D'accord. Non, c'est vrai, t'es sûr que c'est mes points de vie ? Non ! D'accord. 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 Ok. Ok. J'ai même pas fait le laiticelle encore. Je fais à peu près ce qu'il a comme truc. Ça s'appelle un cooldown, d'accord. Oups. J'étais un peu... Trac ! Tu cours vite, finalement ! Ouais ! Ouais ! Ok. Pourquoi pas ? B.R.A.G. Ok. D'accord. Classique. Attends qu'elle fasse repop. B.R.A.G. BOUM ! D'accord ! Ok ! Je suis sur un canasson. Le même point de capture n'apparaît jamais deux fois de suite, ça me semble logique. D'accord. Ok. Je suis sur un cheval. Pourquoi pas ? Ça fait très 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 MOBA du coup. Je regarde si on voit un cercle de... Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de progression sur le terrain. Il va falloir que je règle la sensibilité, c'est pas la même que sur Overwatch du coup. D'accord ! D'accord ! Ah, il est vraiment long le payload. Pas d'autres ennemis ? Ok ! D'accord ! Et ce sera tout ? D'accord ! J'attends à regarder un truc aussi. Oui, c'est bon. Hop, ce sera tout apparemment. D'accord ! Top dégâts ! Non, c'est vrai ! Récompenses ? Ok, les récompenses, c'est les médailles. On peut être d'accord, ok. Ok, je comprends. Pourquoi pas ? Ouverture de coffre. J'ai 11 coffres à ouvrir. Apparemment, j'ai 11 coffres rayonnants. Ok, coffre au trésor, pourquoi pas. Donc, c'est parce que j'ai acheté le Funderpacks, vous savez, le truc de base pour avoir tous les héros. Durs à croquer, armes, équiper, ok, si tu le dis. Bon, l'équiper, je veux. Ah oui, oui, il y a un système de customisation plus ou moins de personnages. Alors, les cartes. Envol, dur 0,5. D'accord, il y a un moyen de customiser aussi les techniques du personnage apparemment. C'est pas mal, ça. Parce qu'il y a un gros aspect vraiment MOBA. Donc, réduction de l'armure, etc, etc, etc. Donc, vraiment, ça va être assez différent, je pense. Feu d'artifice. Je peux l'avoir ou... Non, bah, écoute, je... Télébris sur le monté de 1. D'accord, il y a donc un... Un archer. Oui, il y a un archer et une arbe à l'étrière, de mémoire. Entraînement intense. D'accord, je l'avais déjà. Donc, je gagne de l'essence, ok. Coquiterès. Activation de Coquiterès génère 1 de munitions, pourquoi pas. Oui, je crois que j'ai essayé cette arme, cette personnage-là, je ne l'aimais pas du tout. Ah, je ne peux pas, oui, je n'ai pas le booster, d'accord, ok. Ok, donc c'est un free-to-play, je précise quand même, j'ai oublié de le préciser. C'est un free-to-play, je trouve disponible sur Steam. Spray débloqué, d'accord. Parce que j'ai, d'accord, parce que j'ai une carte à moitié jaune, j'ai le spray. D'accord. Votre contrôle aérien augmente de 25% quand vous planez. Après course, vous rechargez 7% plus vite pendant 3 secondes. D'accord, il est 13, forcément, je ne les ai pas. Je n'ai pas de 13. Pas encore. Viser rapide, mode sniper, d'accord, je l'avais déjà. Temps de recharge de fiole explosive, nu de 0,5 secondes. Donc il y a de l'essence, apparemment, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'en ai 109200, je ne sais pas véritablement. Vous subissez 5% de dégâts en moins pendant 2 secondes après l'utilisation d'assaut. Touchez un ennemi en utilisant mire métallique qui le révèle pendant 0,5 secondes, d'accord. Touchez un ennemi avec une boule de feu, réduit votre jauge de surchauffe de 10% de son maximum. D'accord. Je vois à peu près à quoi ça correspond. C'est pour Fernando, normalement, je m'en rappelle. Gourda gogo, le temps de recharge de gourde diminue de 0,5 secondes. Les éliminations réduisent le temps de recharge actif de 10 secondes. Ça c'est pour Willow. Je m'en rappelle un petit peu. Celle-là, elle ne fait pas du tout DPS, mais c'est un DPS. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Ça me rappelle aussi Widow, ça. Pendant la canalisation de guérison spirituelle, vous récupérez 70 PV par seconde. D'accord. Là, il y a un gros dragon de glace avec le sang froid. D'accord. Pourquoi pas. Trois coffres restants à ouvrir. Allez, ouvre. Toucher abyssal. Le temps de recharge de marche infernale est réduit de 0,5 secondes quand brava de toucher un champion. D'accord. Ah, donc il y a autre chose que des champions ? Epic. Oh. Une emote. Pourquoi pas, je l'équipe. Induction. Charge énergétique génère 2 munitions par seconde, si tu veux. Ça permet de récupérer son... Alors ça je vois... Pardon. Je vois à peu près à quoi ça correspond. C'est un personnage qui est une espèce de bouclier à recharger directement sur lui grâce à une technique. Alors si en plus ça recharge ses munitions, ça peut être extrêmement pratique à comboter. Tire explosif, réduit de l'espoir de 5% supplémentaire. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Et donc nous n'avons plus de coffres. Eh bien écoutez, il va être temps d'aller... D'aller jouer une partie. De toute façon, j'ai pas autre chose, on est d'accord. Nouveau mode. On y va. File l'attente. On va bien voir. Ah, partie prête. Eh bien écoute... Je rejoins. Choose your champion. Euh... Moi j'avais bien aimé, je crois que c'était... Elle. Ah, je peux changer directement les trucs là si je veux. Ok. Je l'avais trouvé très efficace. Trop efficace presque. J'ai une monture. Ah oui d'accord, j'ai la monture... Comme ça normalement. Qui m'était offert directement... Y'a pas des masses de monture finalement, je suis assez deg. Customize your champion. Non mais c'est pas grave hein, écoute hein... Je... Les chutes du jaguar, je sais même pas à quoi ça correspond. Je suis en muet. Je peux suis auto muté, c'est rigolo. Vous débutez sur Smite, entraînez-vous tous... Mais c'est pas Smite. Oh dear, romance me with Smalltalk. Voilà, donc vous pouvez choisir des cartes légendaires qui commencent en début de partie. Vous voyez, je les ai pas toutes parce que je n'ai pas tous les personnages. Donc vous influez... D'accord, ok, je vais prendre ça. Et on a donc des sets de cartes, vous voyez, qui sont déjà utilisables. Alors je sais pas si je dois... Il y a des chiffres en dessous, je pense que c'est le niveau de la carte ou un truc comme ça. Dépendant de mon niveau à moi. Donc j'ai une espèce de petite mitraillette au niveau du bras. Des mitraillettes empoisonnées. Euh, oui, 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 oui. Ah oui, l'écran de fumée qui permet de... D'obstruer la vue des ennemis et je peux devenir invisible. Etc. L'ulti est une bombe qui inflige 3000 dégâts, elle est prise de tous les boucliers. Et pour acheter des objets, ok. Ok. Donc ça c'est vraiment l'aspect MOBA. On va suivre nos copains. Ok. D'accord, donc je l'ai considéré comme une Zarya. Je sais pas si... Si c'était viable finalement. Et il a une attaque à la Symmetra, ok. Pourquoi pas. Il a une attaque à la Symmetra. C'est assez étrange. Ah oui, je sais, c'est une espèce de Genji, sauf qu'elle a des dagues qu'elle peut jeter. Et euh... D'accord, ok. Je m'en rappelle. Ohlala, ça va être compliqué cette histoire. Alors je sais pas s'il y a un aspect survivance. Est-ce qu'il y a un intérêt à survivre longtemps, à faire des grosses séries, je ne sais pas. Je vois que je peux gagner des crédits. Ok. 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 Il y a une tourelle. Ah la vache ! Pourtant je l'ai eu. Ok. Alors je peux acheter des objets. Avec ces objets, je peux faire quoi ? Résilience. C'est quoi ? Portée laquelle vous pouvez augmenter les supertifs à proximité. D'accord. Non. Les effets de contrôle et les rentissements. Non. Bouclier de choc. Non. Chronos. Ouais. Ouais, 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 ouais. Clairement, ouais. J'ai eu une grosse bombe. Je sais pas si je peux... J'allais appuyer sur W pour dire que j'ai mon ultimate mais... Je pense pas que ce soit véritablement utile. On peut pas passer par là. C'est long ! Je pensais qu'elle allait me redâcher dessus. Elle est balèze la fille là. Non pas mal. Lui, si je suis prêt, par contre elle fait vraiment très très mal. Si je suis prêt, lui je crois qu'il me faisait moins de dégâts. Apparemment non. D'accord, donc on n'a pas réussi à avancer, du coup la partie s'est mise en pause. Enfin, la partie s'est réinitialisée j'ai l'impression. Ok, vétéran, quand on vous est en ordre de combat, on va récupérer 47% en plus par seconde, d'accord. Cautérisez, vos tirs d'armes réduisent les soins reçus par votre cible de 30% pour l'ombre, ça, ça peut être pratique. Du coup, j'ai encore mes cartes, j'ai moins de points mais j'ai encore mes cartes. Ok, allons-y. Oh la vache ! Il fait super mal. C'est la même hitbox qu'Anzu ou quoi ? Ah non, c'est moi qui, en fait, j'ai l'impression d'être très très lent finalement. Je peux y aller ? Merci. Ok. En fait, mon pack ne fait pas tant de dégâts finalement. Oh la vache ! Et je crois que je fais plus de dégâts de très très près, plus efficaces de près. Donc il ne faut pas que j'hésite à m'approcher en fait, finalement. Bon à savoir. Je ne peux pas passer par là, d'accord. Ok. 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 Régène. Vous voyez, je crois que c'est le temps en combat qui apparaît en bas. Voilà, c'est ça. Ok. 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 Ah, il est chiant l'Anzu, je ne veux pas dire. Ça peut être pratique. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Il faut que j'aille taper Beauty par contre. Beauty. 30 secondes remaining. C'est pas grave. Mais pourquoi 2-2 ? Parce qu'apparemment quand on ne réussit pas... Alors, est-ce que je peux changer de héros ? Mais non, je ne peux pas. Et puis il n'y a pas d'intérêt à changer de héros, je suis stupide. Peut-être que ça aurait été plus pratique. Ou ça finalement. Quand on y pense. Mais j'aime bien le principe de pouvoir courir vite. Parce que c'est un personnage qui a l'air d'avoir besoin de se déplacer énormément. Maintenant, encore une fois, c'est ma première partie. Vous voyez que je n'ai pas accès à toutes les cartes. Ni d'ailleurs à leurs informations. Ce qui... M'écœure assez. C'est intéressant. C'est un étrange mélange. Le seul détail que j'avais remarqué, c'est que je ne trouve pas véritablement de... De comment, deux héros. Voilà. Et de un. On attend. Deux héros. Deux héros qui ne soient... Voilà. 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 Il me fait mal, il me fait mal, il me fait mal Il y avait pas le rayon En plus le jeu est bugué Bien, bravo Bon c'est pas grave J'ai l'impression que c'est une sorte de counter à moitié Sombra, Symmetra, Tracer Symmetra, Genji Symmetra Tout ça c'est des espèces de counter Si je puis dire What Régène Il est U Ok Il dure 4 secondes normalement le mur Ça va, j'ai fait le con J'ai appuyé sur eux en me disant que c'est une technique Je suis stupide Je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide J'arrive pas à en avoir plus d'une en part game Donc c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon Je vais en avoir une deuxième Allez, on y va Oh la vache Ah les dégâts qu'elle me fait, c'est incroyable Ok Ok Allez Hop Oh la vache C'est encore l'arc Non c'est pas là Ah putain Putain mais regardez ça, le pire c'est que vous voyez Vous avez compris ce qu'il se passait Il regardait Un autre ennemi mais c'était moi Qui était collé Vous voyez le problème Et du coup j'ai perdu tout mon fric C'est dommage Je connais pas du tout les touches Mais bon c'est comme ça C'est con parce qu'on capture à chaque fois Mais c'est eux qui, mais eux prennent des points finalement Ah bah non on a capé donc ça a fait le point Ok Étrange Étrange, étrange, je sais même pas où on est dans les pieds d'ailleurs 25 minutes Ah bah oui clairement, elle a fait la partie c'est clair Elle a eu tellement de beaux kills C'est quoi ce retour à là C'est quoi ce M-Bot C'est quoi ce M-Bot Vous avez vu Elle fait des demi-tours Elle arrive direct sur l'ennemi C'est pas, c'est balai cela dit Allez je peux pas te mettre deux points non Je suis même pas là quoi, c'est la tristesse Ok Ok J'ai gagné un niveau, j'ai gagné deux coffres rayonnants Trois coffres rayonnants d'accord Ok, pourquoi pas Non 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 je veux pas rejoindre deux parties Merde, 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 non non je veux pas Bon bah Bon bah A plus les amis Pour la prochaine vidéo sur Paladin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz